Bonjour, Christelle Seré de Paradoxe Communication. Aujourd'hui, je vais vous faire une petite mise en situation. Vous allez fermer vos yeux, puis vous allez vous imaginer pendant deux petites secondes que vous êtes un étranger qui arrive au Québec pour la première fois. Puis là, vous êtes invité chez une famille de Québécois qui vous sert deux assiettes. D'un côté, vous avez le pâté chinois, déjà prémélangé avec le ketchup par-dessus, donc on vous sert cette assiette-là. Puis de l'autre côté, exactement la même recette de pâté chinois, mais présentée différemment. Les oignons, au lieu d'être mélangés, vont être placés par-dessus la viande pour la présenter différemment. On va tout glisser ça dans un emporte-pièce. On va mettre des grains de maïs par-dessus, puis au lieu d'être de la patate en purée, on va la couper finement en tranches. On va la placer pour rentrer dans l'emporte-pièce pour que ça fasse un beau sillot. Par-dessus, on va rajouter du petit fromage, un petit peu de persil, puis on va décorer l'assiette avec une petite fonte de cœur de ketchup maison, puis des petites fleurs en accompagnement. Je vous garantis que la personne qui ne sait pas c'est quoi du pâté chinois va trouver l'assiette de droite beaucoup plus intéressante que l'autre. Puis même si elle lui goûte, même si la recette est identique, d'un côté, elle va trouver que ça a l'air un peu plus dégueulasse que de l'autre côté. Donc, je mets le parallèle qui revient un peu à votre image corporative. La même entreprise, avec les mêmes valeurs, une présentée avec une belle image corporative bien soignée, puis l'autre présentée un peu croche. Inconsciemment, on va aller chercher celle qui est mieux présentée parce qu'on croit que sa crédibilité est la même. Je reviens au pâté chinois. Le goût, là, dans la bouche, il est exactement le même dans les deux assiettes. Mais il y en a un qui nous met en appétit, qui a l'air beaucoup plus intéressant que l'autre. Tout ça pour dire que c'est important de soigner votre image corporative, soigner la manière que vous vous présentez, puis c'est la clé vers le succès. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter. Bonne journée!